Acte, chapitre 17. Or lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis et Apollonie, ils vintrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs, et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux, et pendant trois jours de sabbat il discuta avec eux des Écritures, révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus, que je vous prêche, est Christ. Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs dévots et des femmes importantes, non en petit nombre. Mais les Juifs qui ne croyaient pas, poussés par l'envie, prirent avec eux certains hommes villes de la plus basse espèce, et assemblèrent un groupe et mirent toute la ville en émeute, et assaillirent la maison de Jason, et cherchèrent à les faire sortir vers le peuple. Et lorsqu'ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et certains frères vers les dirigeants de la ville, en criant, ceux-ci, qui ont tourné le monde sens dessus dessous sont aussi venus ici, lesquels Jason a reçu, et ceux-ci agissent tous contre les décrets de César, disant qu'il y a un autre roi, un Jésus. Et ils agitèrent le peuple et les dirigeants de la ville, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et lorsqu'ils eurent reçu une caution de Jason et des autres, ils les laissèrent aller. Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit, à Béret, qui y arrivant allèrent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement, pour voir si ces choses étaient ainsi. Par conséquent beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes honorables lesquelles étaient grecques, et des hommes, non en petit nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que la parole de Dieu était prêchée par Paul à Béret, ils y vinrent aussi, et incitèrent le peuple. Et alors les frères envoyèrent immédiatement partir Paul, comme en direction de la mer, mais Silas et Timothée demeurèrent encore là. Et ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, et ayant reçu un ordre pour que Silas et Timothée viennent au plus vite vers lui, ils partirent. Or pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'agitait en lui, quand il vit la ville entièrement donnée à l'idolâtrie. Par conséquent ils discutaient dans la synagogue avec les Juifs, et avec les personnes dévotes, et quotidiennement au marché avec ceux qu'ils rencontraient. Alors certains philosophes des Épicuriens et des Stoïciens l'abordèrent. Et quelques-uns disaient, que veut dire ce bavard ? Quelques autres, ils semblent mettre en avant des dieux étrangers, parce qu'ils leur prêchaient Jésus et la résurrection. Et ils le prirent et le menèrent à l'arrêt au page, disant, « Pouvons-nous connaître quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles, car tu apportes certaines choses étranges à nos oreilles ? » Nous voudrions donc savoir ce que ces choses veulent dire. Car tous les Athéniens et les étrangers qui étaient là ne passaient leur temps à rien d'autre qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Alors Paul se tint debout au milieu de la colline de Mars, et dit, « Vous hommes d'Athènes, je perçois qu'en toute chose, vous êtes trop superstitieux. Car comme je passais et regardais vos dévotions, j'ai trouvé un hôtel avec cette inscription, « Ô Dieu inconnu ! » Celui donc que vous adorez par ignorance, c'est lui que je vous déclare. Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ne demeure pas dans des temples faits avec des mains, il n'est pas adoré non plus par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tous la vie, et le souffle et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, pour demeurer sur toute la surface de la terre, et a déterminé d'avance les temps indiqués et les limites de leur habitation, afin qu'ils cherchent le Seigneur, si peut-être ils pouvaient comme le toucher et le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons, et nous nous mouvons et avons notre existence, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Alors puisque nous sommes la progéniture de Dieu, nous ne devons pas penser que la déité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, taillée par l'art et l'invention de l'homme. Et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant il commande aux hommes, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a déterminé un jour, dans lequel il jugera le monde dans la droiture par cet homme qu'il a ordonné, duquel il a donné la certitude à tous les hommes, en ce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, quelques-uns se moquèrent, et d'autres dirent, nous t'entendrons encore sur ce sujet. Ainsi Paul partit du milieu d'eux. Quoi qu'il en soit certains hommes s'attachèrent à lui, et crurent, parmi lesquels étaient de Nice, la Réopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.